Hey turdus ! J'espère que vous allez bien, de cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chill, je ne vous cache pas que ce n'est pas une vidéo qui m'a demandé énormément de travail. J'ai une pile de cartes que j'aime, que j'apprécie, des cartes de collection que j'empile au fur et à mesure de l'achat de mes collections, tout simplement, que je peux vous montrer dans les vidéos. Cette pile commence à être assez grosse, je vous montre la pile pour vous donner un peu une idée. Je mets tout sous le top loader, mais ça fait quand même une pile assez conséquente, je ne vais pas compter combien il y avait de cartes, vraiment je n'ai rien préparé avant cette vidéo, je n'avais pas d'idée pour cette vidéo aujourd'hui, et puis je me suis dit que ce serait cool de partager tout ça avec vous. Dans ces cartes-là, ce ne sont pas mes ultimates, ce ne sont pas mes gods, ce ne sont pas non plus les cartes qui sont dans mes decks, puisque je ne me suis pas embêté à sortir les cartes de mes decks pour ça, et ce ne sont pas non plus les cartes style le LDDF que j'ai rentré la semaine dernière, le petit Blue Eyes LDDF que j'ai rentré la semaine dernière, tout simplement parce qu'il est dans mon classeur LDDF et que je vous ferai sûrement une vidéo dédiée à ça. Donc du coup, ben voilà, pas grand chose à vous dire de plus, j'avais juste envie de passer un bon moment avec vous et de partager ces cartes que je suis content d'acquérir, ce ne sont pas forcément des cartes incroyables, exceptionnelles, etc., c'est juste des cartes que je suis content d'avoir, et puis pas grand chose à vous dire de plus, c'est parti, je vous montre tout ça. Ok, donc la première carte, c'est la petite rose, vous commencez à la connaître, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la censure, c'est une Starlight, alors c'est ma deuxième Starlight, la première Starlight que j'ai obtenue, c'était un Lighting Storm que j'ai malheureusement vendu pour acheter une collection, et je le regrette amèrement aujourd'hui, j'en récupérerai un autre un jour, c'est sûr, juste pour combler cette erreur-là, mais voilà, la petite rose, elle fait partie de cette pile-là, j'ai une petite H-Bluesom en MACR, donc secret rare, et surtout en US, donc c'est une carte qu'un abonné m'avait offert, donc je la garde évidemment très précieusement, pareil, c'est une carte, c'est les deux seules US de la collection, donc je crois qu'il y en a une autre, mais une vieille US, un petit Jacka MP19, offert par la même personne que la H-Bluesom, donc voilà, je la garde dans un coin, j'aime trop ça. J'ai deux secrets PTDN, donc le premier, c'est un petit dragon à Méditerneb, qui a mangé un petit peu, malheureusement, il n'est pas en bon état, mais voilà, PTDN, première édition, secret rare, ça fait super plaisir, c'est une carte emblématique, puis j'ai un petit zombie gobelin en PTDN, première édition également, voilà, c'est une belle carte, c'est PTDN, c'est une édition assez emblématique, je trouve, donc je les garde précieusement. J'ai deux Youbells, j'ai un Terrain Arcana et un Youbell normal, donc c'est des PTDN, pareil, c'est pas des premières éditions, mais voilà, c'est des belles cartes, donc je suis content de les avoir, et je les mets dans cette pile, je vais essayer d'en prendre un petit peu plus, histoire de vous les faire passer rapidement, j'ai un magicien sombre du KO en LCYW Posterata, donc voilà, c'est avant les Rata, pardon, ce qui rendait la carte bien plus forte, en secret rare, elle est très jolie, c'est une carte qui a un petit peu de valeur, je dirais 30 euros, quelque chose comme ça, j'ai une petite magicienne des TNM en RDS, c'est une très belle carte, alors elle n'est pas en parfait état, on voit qu'elle est un peu pliée en bas, mais c'est une carte qui est assez dure à trouver, et qui reste une très belle carte en soi, vous voyez, ça fait partie des cartes pas folles, mais j'ai juste été content de la trouver en état vraiment nickel, c'est un petit TNN le Grand Sphinx, voilà, ça fait partie du monde de Yugi, c'est des cartes un peu emblématiques, donc elle est dans cette pile-là, j'ai un petit Nécro Gardna, donc LCGX en première édition, et en secret rare, voilà, je trouvais que c'était une belle carte, j'avais envie de la garder sous la main, et puis vu qu'elle était en très bon état, je l'ai mis dans cette pile, une petite guide des enfers en secret rare, c'est pareil, alors EXVC, c'est VC ou YC ? C'est VC, j'insiste sur ce mot, ça fait super bizarre, en secret rare, c'est une carte qui a un petit peu de valeur, mais surtout j'aime beaucoup la guide des enfers, d'ailleurs je n'aime pas spécialement le nouvel artwork, donc celui-ci reste sous top loader dans ma collection. J'ai une carte qui commence à se faire un petit peu rare, on dirait que j'ai 0-2, un petit Thunder King, donc c'est le maître de la foudre et haut, voilà, c'est une belle carte, une carte que j'aime bien, ça c'est pareil, c'est une carte un peu emblématique, donc SDRL, je ne connais pas le truc, mais c'était un structure deck, et elle est en super état première édition, donc voilà, ça fait partie des cartes, j'aime bien cette pile, des fois je la regarde et je me dis, putain c'est cool, j'ai des belles cartes, j'ai un ange de la loyauté en tweed, TWED, qui est une belle carte en ultra, petit Gaïa chevalier, un Elsom chevalier de Gaïa, CT1, d'ailleurs j'ai plein de cartes, CT1, je trouve que ces cartes sont toujours terribles, donc CT1 je la garde naturellement, pareil, SD1, c'est le premier structure deck, donc Dragon des Ténèbres aux yeux rouges, c'est une super carte, et je ne sais pas si c'est vraiment un misprint ou pas, c'est un pote à moi qui m'a fait remarquer ça cette semaine, je ne sais pas si c'est un léger misprint ou pas, mais il y a un petit bug sur l'impression, donc elle a d'autant plus de valeur à mes yeux, Petit Solde à l'Eustrona, Émissaire du Crépuscule, ce n'est pas une première édition, mais c'est une AP08, donc ça fait plaisir, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a des premières éditions en AP08, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, Petit Gragdron arc-en-ciel corrompu, YMP1, ça fait plaisir, c'est une super carte, le Secret rend extrêmement bien sur cette carte-là, voilà, lui, il n'a pas vraiment d'intérêt dans cette collection, mais je suis content de l'avoir, je la trouve vraiment belle, j'espère que je la récupérerai en français un jour, pour l'instant je ne l'ai qu'en anglais, et je vous ai dit, voilà, les CT, j'aime beaucoup les cartes, les collecteurs Teens, donc je les garde tout simplement, j'ai un petit Cyberdragon CT03, alors lui, même si ce n'était pas un CT, je l'aurais gardé, il est juste magnifique comme ça en Secret, ah oui, c'est vrai que j'ai pas mal de Cyberdragons, j'ai le Barrière en DP4, et j'ai aussi le Laser en DP4, donc ça c'est des cartes qui valent 3 fois rien, mais je suis content de les avoir, Petit Raviel en Secret, voilà, CT3, forcément j'étais obligé de le garder, j'espère récupérer les deux autres en Secret également, et j'ai un petit LOB, donc malheureusement je ne les ai même pas en français pour moi, mais je l'ai en anglais, et c'est pareil, c'est un ami qui me l'a offert, donc évidemment je la garde précieusement, Petit CT4 Plasma en Secret, c'est une carte qui commence à coter un petit peu, parce qu'elle est jouée, donc forcément elle est prisée, mais surtout elle est magnifique. Petit Malveillant en Rimp, je crois que c'est la première édition de Malveillant, il me semble, je ne crois pas qu'il y en ait eu avant ça, elle est en Secret rare, donc ça colle plus ou moins avec ce que je dis, et surtout elle est en première édition, c'est une très belle carte, voilà, c'est juste une belle carte, il n'y a pas grand chose à dire de plus, Petit Magicien des Arcades, mode Asso, c'est RMS, voilà, c'est une belle carte, en fait je me répète dans cette vidéo, je suis désolé, mais c'est que des cartes que j'aime bien, c'est des cartes que j'ai sélectionnées, parce que je les trouve belles, ou parce que j'ai envie de les garder, ou parce qu'elles me parlent, et donc du coup, c'est vrai que je dis souvent les mêmes choses, Petit Scorpion Millénaire, non, DR3 français, ça c'est une belle carte, Pêcheur Légendaire en SDP, donc c'est Savioteur du Pharaon, PSV, pour ceux qui cherchent sur Card Market, c'est la première édition de Pêcheur Légendaire, c'est une carte qui était assez dure à trouver, Petit Caillus, première édition, voilà, c'est un SDDE, c'est pas une carte qui a de la valeur, ou quoi que ce soit, mais juste Caillus, c'est une carte emblématique pour moi, puisque c'est une carte que je jouais beaucoup avant, et du coup, je la garde tout simplement, alors Dragon Furieux, il est en DCRFR019, big up à Dock7, qui, je sais pas s'il a fini, ou pratiquement fini son DCRFR, mais c'est un set juste incroyable, et surtout incroyablement difficile à compléter en français, donc naturellement, celui-là, je le garde précieusement sous la main, alors Chevalier Dragon de l'Atlantide, j'en ai un dans cette pile, et j'avais oublié qu'il y en avait un dans cette pile, puisque j'en ai au moins trois, voire plus dans certains decks, j'en ai au moins trois, par exemple, dans mon Mermaid, c'est une belle carte, je l'avais sûrement gardée, parce que c'est une première édition, mais vu que c'est un deck de structure, en fait, il n'y a sûrement que des premières éditions, enfin bref, c'est une carte qui est extrêmement forte, qui est extrêmement utilisée, et du coup, elle est dans cette pile, moi je l'aime bien, c'est une carte que je trouvais plutôt jolie, j'aime bien les artworks des serpents de mer, très souvent, Voltalis des Ténèbres, c'est pas une carte qu'on voit souvent, CRMS, première édition, et puis, il n'y a pas grand chose à dire, elle est juste super jolie, on passe au monstre normaux, donc voilà, je vous ai montré la pile, qui est assez conséquente, de monstre à effet, on va passer au monstre normaux, donc le petit Neos, un dragon noir aux yeux rouges, c'est un deck de structure, si je ne me trompe pas, des DG, voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est une première édition, elle est très très belle, j'ai un magicia sombre, c'est un deck de Joe, et je suis con, deck de Yugi, qui est avec l'artwork qu'on aime, du magicien des ténèbres, petit crâne invoqué en RP01, alors cette carte là, il faut que je la mette de côté, parce qu'il faut que je la mette dans mon set RP01, que j'ai commencé, je savais même pas que j'avais celle là de côté, petit magicia sombre en PCY, PCY, c'est un jeu vidéo de Game Boy, quelque chose comme ça, du coup, la carte en elle-même, elle est plutôt jolie, et puis je l'ai utilisée dans ma vidéo sur la rareté, puisqu'on voit le secret rare qui est légèrement différent derrière, je reprends des cartes par ici, petit dragon blanc aux yeux bleus, alors j'en ai plusieurs, vous voyez j'en ai trois, et en fait c'est des collecteurs, colorés de rare, vous savez c'est les noms qui changent de couleur, et celles-là c'est des cartes qui valent 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça, donc c'est toujours cool, j'ai deux DDK, donc des que de Kaiba, en super état, voilà, donc je suis content de les garder, c'est pas des cartes qui valent énormément, mais ça fait toujours plaisir, petite SRL, Serpent Night Dragon, je ne l'ai pas en française, mais elle est très belle en anglaise, pareil j'ai un LDD, un petit Gaia en LDD en anglaise, qui est très belle, et puis un petit Saborosa, juste je trouve, il a une bonne bouille, et on s'y croit, il rend bien, donc du coup je l'ai gardé, Magicien Sombre, cette carte-là, elle n'est pas, voilà, c'est un DDY, c'est une belle carte en soi, j'en ai un autre juste avant que je vous ai présenté, mais surtout elle est dédicacée par Laurent Sao, donc voilà, c'est une carte qui a énormément de valeur à mes yeux, et on passe aux fusions, ok, on passe aux fusions, je vais essayer de choper la pile de fusion, tac, hop, donc un petit Exécuteur Phoenix en français, première édition, DP05, c'est une belle carte, petit Anti-Plasma, Anti-Plasma c'est une belle carte, et puis c'est une CT surtout, donc forcément je l'ai gardé, alors j'aimais beaucoup les héros masqués à une époque, d'ailleurs il me manque une partie, mais voilà, j'avais le petit Acide que j'ai gardé, malgré le fait que la cote ait fait, je l'ai gardé pour moi, parce que je trouve cette carte beaucoup trop belle, petite Diane, qui est très jolie en première édition, et puis le petit Vapor, j'ai cette carte-là, alors j'en ai deux autres, qui sont dans mon deck Cyber Ténébreux, mais voilà, les deux autres sont en moins bon état, celle-ci elle est en plutôt bon état, puis DP04 première édition, ça fait plaisir, je crois que les autres ne sont pas en première édition, j'ai deux Roi Dragon en première édition, je ne sais pas pourquoi je l'avais gardé deux fois, mais voilà, c'est une belle carte, une carte qui a un petit peu de valeur, et ça commence à être très très vieux, j'ai un Moissonneur cauchemardesque en DR1, c'est une carte qu'on croise très rarement, et j'ai eu la chance d'en avoir deux, dans un achat de collection, donc j'en ai gardé une pour moi, ah oui voilà, c'est ça, je vous avais dit que j'avais d'autres US, et en fait c'est celle-ci, donc ça c'est du MRD, je n'en ai même pas une pour moi en française, pour mon set MRD, mais j'en ai deux en anglaise, et on voit bien que celle-ci est bien plus claire, donc c'est une anglaise et une US, tout simplement, hop, juste ici on a Gaïa, le dragon chevalier, et j'ai eu trop le seum, puisque c'est un LDD C, c'est insane, mais bon, ça n'empêche pas la beauté de la carte, là j'ai deux dragons ultimes aux yeux bleus, en RP01, je savais que j'en avais un, mais du coup je suis content de savoir que j'en ai deux, Armitile du dragon, le fantôme du chaos, c'est une carte que je vous avais déjà montré à NPR, c'est une très belle carte, ouais, ça c'est pas des cartes faux-folles, alors celui-là il est sympa, LCGX première édition, celui-là c'est pas non plus, c'est un CRV première édition, je l'ai mis de côté, parce qu'il était en super état, et puis en première édition, mais parce que c'est du cyber dragon, donc c'est toujours un petit peu emblématique, parce que c'est une secrète, en PP02, elles sont pas faciles à trouver les secrets, alors numéro 17, parce que c'est un CT08, enfin c'est un CT quoi, donc évidemment je l'ai gardé, dragon Elson CT07, juste magnifique, dragon rose noir en CT05, il y a beaucoup trop de flow, petit dragon féerique, quand je vous dis que je kiffe les CT, c'est pas une blague, j'adore vraiment ces cartes-là, dragon poussière d'étoile, archédémon en CT, c'est pareil, alors lui c'est paradoxe corrompu, YMP1, c'est la carte, ça doit être la carte de l'anime, vous savez, à deux au-delà des mondes, quelque chose comme ça, dragon rouge, majestueux en CT également, ça c'est le nova rouge en CT, qui est magnifique, ça c'est pas du CT, c'est du doxx, mais c'est la secret rare de Lumicatrice, et je suis deg, parce que cette carte, je l'ai loot en vidéo, et dans la même display, j'ai loot une ghost, et c'était le tout début de ma chaîne, je connaissais pas vraiment les cartes, et surtout j'étais content de pouvoir vendre une carte, pour m'acheter d'autres cartes, et du coup j'ai vendu cette ghost, et je regrette énormément, presque plus que le Lighting Storm, j'ai deux, alors c'est un GLD3 et un PGLD, j'aime pas trop cette rareté, mais je trouve que c'est vraiment une rareté, qui va bien au Stardust, donc je le sais garder, je ne connais ni le nom, ni quoi que ce soit, mais je sais juste que cette carte, je la trouve magnifique, donc je l'ai mis de côté, c'est une version du Stardust, mais je me rappelle plus exactement ce que c'est, un petit renoncé en RP01, carte à 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, un Book Emissaire, un Book Emissaire en RP01, ça c'est une carte à 80 euros, clairement c'est une très 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 belle carte, Monster Reborn en LCJW, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais c'est sûrement parce que c'est un Monster Reborn, un LDDC, mais voilà, LDD, tu ne peux pas passer à côté, un petit SDP, donc PSV, Serviteur du Pharaon, Faradun Serviteur, Ordre Impérial, voilà en Secret, qui est plutôt joli, petite prison dimensionnelle en RIMP, en Ultra, qui fait plaisir, un petit PSV encore une fois, mais en anglais, et on termine avec le petit Juno en N10 en DR1, qui est, c'est DRL d'ailleurs, je crois, non DR1, ça j'avais un doute, qui est juste magnifique, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, pour le coup, voilà, c'est une vidéo un peu chill, ça ne nécessite aucun travail de ma part, j'avais juste envie de partager tout ça avec vous, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre plus belle carte, et puis quelle est la carte que vous avez préférée dans cette collection-là, je referai sûrement des vidéos, si ça vous plaît, notamment sur mes 7 LDD, MRD, MNDM, etc, et puis peut-être ma collection d'Ultimate, ou mon classeur de gosses, toutes ces petites choses-là, samedi, vous avez une vidéo d'ouverture de collection, je vous l'avais promis, je vais vous bombarder tout ça pendant un petit moment, parce que j'ai reçu plein de collections, donc j'ai de quoi vous faire du contenu, et celle-ci en plus, elle contient des pépites, vraiment des bijoux, et puis la semaine prochaine, vous aurez sûrement des vidéos Speed Duel, donc voilà, il y a du Toon qui sort, donc forcément, et puis après, il y a Toon KO, donc il y a plein de petites choses qui sont prévues, et qui vont s'enchaîner, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et puis sur ce, prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501